Pour le nouvel horaire de décembre, vous présentez notamment deux nouveaux bus articulés, ils sont tout neufs. Exactement, c'est juste en fonction de l'évolution de la fréquentation qui est enregistrée depuis ces dernières années, il s'est avéré nécessaire d'acquérir des bus de plus grande capacité. C'est la raison pour laquelle nous avons acquis deux nouveaux bus auprès de la société Evobus, donc Mercedes, qui entrent en service pour ce changement d'horaire. Combien de personnes peuvent monter dans ce bus ? Dans ce bus, ce sont 138 passagers assis et debout qui peuvent être transportés. Et puis ça monte la flotte à combien de véhicules ? Alors ça monte la flotte, nous avons 34 véhicules à l'heure actuelle et puis ça va porter la flotte à 35 véhicules. Un des bus remplace un véhicule sortant et un des bus vient s'ajouter à la flotte existante. Combien de chauffeurs aujourd'hui ? Nous avons 70 chauffeurs qui travaillent pour l'Union des TPN aujourd'hui. Ces deux nouveaux bus seront affectés à des lignes suburbaines, ils iront notamment à Crassier ? Oui, donc ces deux nouveaux bus sont affectés pour les lignes 10-811, pour la 815 et la 810. Un bus de toute façon sera utilisé systématiquement chaque jour sur la 815 pour la ligne qui arrive à 8h06 à la gare de Nyon, donc en provenance de Gingin. Et le deuxième bus sera engagé soit sur la 810, soit sur la 811 en fonction des demandes journalières et aura une interruption d'utilisation en cours de journée pour reprendre le pic de la soirée. Rappelez-nous justement le pic des passagers le matin et en fin de journée. Nous avons une situation de demande en chameau, comme on dit dans le jargon. Le matin, vous avez beaucoup d'usagers, que ce soit les pendulaires, les écoliers, etc., qui se calment bien évidemment en milieu de journée pour reprendre le soir d'une manière un petit peu plus ténue. Rappelez-nous pourquoi il n'est pas envisageable d'acheter des petits bus ? Je dirais que ma réponse ne serait pas aussi catégorique. C'est-à-dire qu'on comprend très bien que ces bus de grande capacité répondent à la demande à un moment donné. Les TPN doivent transporter un nombre important d'usagers le matin et le soir. La fréquentation des TPN est en constante hausse. On se rend bien compte que le district de Nyon a une population qui va croissante, notamment dans la périphérie de Nyon. On répond à cette demande-là par l'engagement de tel bus. Avec cette situation de profit de demande qui varie au cours de la journée, il est clair que pour des questions d'image, ce serait bien de pouvoir travailler aussi avec des petits bus ou bien le week-end. Mais cela signifierait pour les TPN d'étendre le nombre de véhicules à acquérir. Donc on pourrait imaginer, si nous avons 35 véhicules, d'acquérir 5 à 6 véhicules minibus supplémentaires. Ce qui, en termes d'amortissement du capital engagé, ne serait pas forcément favorable. Et en termes de bilan financier, de travailler avec des petits bus, ce ne serait pas positif. Cela coûterait au contraire plus cher. Pas forcément plus de chauffeurs, mais surtout plus de matériel. Par contre, en termes d'image, nous comprenons tout à fait que ce serait favorable que de travailler avec des petits bus quand la demande est faible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada